Salut, moi c'est Hugo Patrick Niamet, gardien de but de Botafogo et capitaine en même temps. Le secret d'un bon gardien c'est d'abord beaucoup de sacrifices parce que ça fait près de 9 ans je suis au haut niveau et j'ai jamais connu une année de mes formes pour ceux qui me suivent. Donc moi j'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie parce que je veux réussir. Moi j'ai commencé ma carrière comme avant-centre, j'étais au petit séminaire de Mélon. Nous on avait la FNASCO parce que c'était notre seule activité sportive là-bas. Et on avait pour gardien un STN parce que nous on était internés. Au jour du match, il y a le gardien qui ne vient pas et j'ai décidé comme ça tout bêtement d'aller jouer dans le but. Mes coéquipiers me disent non, si tu y vas, qui va ? Parce que j'étais le goliador de l'équipe, j'étais un buteur. Ce jour on avait perdu 2 buts à 1, mais j'avais enlevé pas mal de ballons. J'ai carrément laissé le devant et je suis rentré dans le but. Pour un début, il y a Thomas Nkono qui me fascinait et tout. Et je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, je l'ai vu juste jouer en 90. Pour moi il m'a marqué de par ses arrêts, de par son calme et tout. Voilà. Quand j'ai mieux maîtrisé la chose, il y a Kazias qui m'a aussi frappé à l'oeil. Voilà, pour moi ce sont mes deux idoles. Je me rappelle plus quelques jours, mais c'était un jour de 2007. Et mon premier match de première division, c'était la Coupe du Cameroun. J'étais contre Unispoir de Bafan, Abamendi Abafoussan. J'ai frappé dans l'oeil du sélectionneur, le coach Omok, qui était dans les gradins ce jour. Oui, on préparait la Cémac. Moi je partais contre Adam Gadiens parce que j'étais le plus jeune des Gadiens qu'on avait sélectionné. J'étais avec Jean-Vier Balga et j'ai eu UT. Ça s'est bien passé puisque cette année nous avons remporté la Cémac ici au Cameroun. Et voilà, c'était mon premier trophée avec l'équipe nationale. Moi je dis que c'était une très mauvaise note parce que je n'ai que joué, je crois, en quatre matchs, la phase allée. Et après j'ai connu que des difficultés, des problèmes et tout. Mon finale de Coupe du Cameroun pour moi, c'est mes plus mauvais souvenirs dedans, dans les Astres. Parce que moi j'ai qualifié Astres trois fois à une finale de Coupe du Cameroun. Et je n'ai jamais joué aucune. Bon, pour des raisons dont moi j'ignore. C'était le choix de mes entraîneurs de l'époque. Et bon voilà, on a respecté ça.